L'interdiction des punitions corporelles de l'enfant permettrait de prévenir les dérives liées aux fessées et aux claques. Cela peut commencer par une simple claque qui en engendre une autre et une autre, et ainsi de suite. Et ensuite, nous allons nous retrouver soit avec un enfant qui reçoit des petites claques constamment, soit avec un enfant qui va recevoir des claques de plus en plus importantes et de plus en plus fortes. Vous pourriez me dire que cela ne servirait strictement à rien d'interdire les punitions corporelles, puisque généralement, les punitions corporelles ne laissent pas de traces. Et les juges ne peuvent pas voir s'il y a des traces ou pas. Et cela reviendrait du coup à la parole de l'enfant contre celle de ses parents. Je vous répondrai donc que faire une loi sur l'interdiction de la punition corporelle sur les enfants serait un moyen de faire changer les mœurs de la société. On utiliserait ainsi le droit comme droit-guide afin de faire changer les mentalités. Cela permettrait ainsi aux familles de ne plus avoir le droit au recours des claques et aux fessées pour réprimander un enfant. Et ensuite, petit à petit, cela n'existerait plus. Nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle. Et pourtant, aujourd'hui, on utilise encore les punitions corporelles. Depuis toujours. Cela pourrait donc signifier que les punitions corporelles ne sont finalement pas si néfastes pour un enfant, puisque nous sommes ici aujourd'hui et que nous avons déjà tous reçu une petite claque et que pourtant nous sommes en bonne santé et nous sommes normaux. Sauf que l'enfant est un adulte qui est en devenir et à chaque échange avec ses parents, ses parents vont participer à son développement. C'est pourquoi les coûts, même s'ils sont sans symptômes physiques, peuvent avoir un vrai impact sur l'enfant et peuvent entraîner des troubles psychologiques. En effet, les coûts provoquent un sentiment d'humiliation, de dévalorisation et de faiblesse. Ces sentiments ne vont entraîner qu'un mauvais développement de l'enfant. Il ne s'épanouira pas. Lorsqu'un parent tape son enfant, on est alors en face à une relation de force, une relation de fort à faible. Et même si l'enfant doit obéissance à ses parents, cette obéissance ne doit pas se faire dans un rapport de force, mais dans un rapport de compréhension et de respect. Nous pouvons faire un parallèle entre les animaux de compagnie. En effet, si vous cherchez à élever un chien et que celui-ci va, par exemple, mordre votre chausson le matin, pour lui faire comprendre qu'il ne faut pas qu'il fasse ça, vous allez le taper. Ainsi, le chien va associer la tape au fait qu'il ne faut pas mordre votre chausson. On pourrait donc se demander et se dire que lorsque nous tapons notre enfant parce qu'on ne veut pas, par exemple, qu'il renverse le sel sur la table, c'est pour qu'il associe la tape avec le sel et qu'il ne recommence pas. Donc, en fait, les punitions corporelles pourraient être associées au dressage. Or, ce n'est pas de cette façon que nous voulons que nos enfants soient élevés. Car, justement, nous sommes au XXIe siècle et il existe aujourd'hui beaucoup plus de méthodes d'éducation qui ont été développées que cette pseudo-méthode d'éducation qui est le dressage. Aujourd'hui, les parents ont du mal à avoir une autorité parentale sur leurs enfants, d'après de nombreuses remarques qui sont faites fréquemment. Et ils utiliseraient donc les punitions corporelles, non pour les élever, mais pour avoir un semblant d'autorité parentale afin que les enfants les écoutent encore. Ainsi, les punitions corporelles ne seraient pas toujours utilisées dans un but pédagogique, mais elles seraient utilisées par les parents pour se rassurer sur leur supériorité par rapport à leurs enfants. On nous enseigne qu'il ne faut pas s'emporter, qu'il faut se contrôler. Mais où est le contrôle lorsque l'on tape un enfant ? Claques ou fessées sont la plupart du temps administrés dans un contexte d'impulsivité et de colère, déclenchés par le sentiment d'être humiliés, frustrés, agressés ou rendus impuissants. Or, les homicides sont souvent commis par les déclenchements de ces mêmes sentiments. Donc, lorsque l'on tape un enfant, on ne fait que leur apprendre qu'en utilisant la violence, on obtient tout ce que l'on désire et que l'on est supérieur aux autres. De plus, les parents, en les frappant, pensent qu'ainsi les enfants vont les respecter. Mais ils auront plutôt peur, car ils auront peur de la tape et ils vont chercher à, comme on l'a dit, à cacher leur bêtise. Et ce n'est pas par la peur que l'enfant va pouvoir comprendre ce qu'on attend de lui. La peur n'est pas le meilleur moyen pour l'éduquer. Cela l'inhibera plus qu'autre chose et il le fera plus au risque de recevoir une nouvelle tape. Les statistiques en reprochant aux parents de ne plus savoir élever leurs enfants leur reprochent en réalité de ne plus savoir communiquer et de ne plus savoir leur apprendre le respect de l'autre. Les parents sont les premières personnes que les enfants veulent imiter. Or, si les parents apprennent à leurs enfants le bien à travers le mal, ces derniers ne feront pas de réelle différence entre le bien et le mal. Comment un enfant peut-il comprendre qu'on lui veut du bien en lui faisant du mal ? Paradoxal. Éduquer dans la violence ne permettra pas à l'enfant de comprendre qu'il ne faut pas être violent. Bien au contraire. Plus un enfant reçoit des punitions corporelles, plus il risque de développer des comportements violents. Le but sera probablement plus de lui faire comprendre que son acte n'est pas à répéter, qu'il doit obéir et écouter ses parents, et bien passer par la claque et la fessée pour le lui faire comprendre s'appelle de la pédagogie noire. Éduquer son enfant par les claques et les fessées revient à l'éduquer par la violence. Malheureusement, cette forme d'éducation est très ancrée dans les pays d'Europe. Les populations européennes ont beaucoup de mal à vouloir accepter de se séparer de cette pédagogie. En effet, si on demande à la population française s'ils sont pour l'interdiction des punitions corporelles, une majorité vous répondra qu'ils sont contre. Et pourtant, cette attitude à vouloir garder cette pédagogie noire pour élever leurs enfants entraîne de graves problèmes dans le développement de l'enfant. Ce n'est pas en exerçant une contrainte physique que l'enfant se développera correctement. Éduquer l'enfant dans la violence reviendrait à banaliser celle-ci, et pour celui-ci, il sera normal de régler les conflits en frappant ses camarades. Il sera normal pour lui de frapper un de ses amis si ce dernier s'est mal comporté avec lui. Il faut donc trouver des moyens afin que les familles enseignent à leurs enfants de leur respect, et cela peut se faire à travers des punitions pédagogiques. Les punitions pédagogiques permettraient alors aux enfants de faire le lien entre l'action et la sanction. Ainsi, l'enfant pourra mieux comprendre pour quelle raison c'est une bêtise et qu'il ne faut pas recommencer. Il apprendra à travers les punitions pédagogiques à faire la différence entre ce qui est bien pour lui, pour les autres, et ce qui est mauvais. Vous pourriez également nous dire que si l'on interdissait les punitions corporelles, cela entraverait la liberté des parents à choisir comment éduquer leurs enfants. Mais laisser la liberté aux parents de décider d'utiliser les punitions corporelles ne fera qu'en renfermer les enfants dans la peur et la soumission, et les enfants, eux, ne seront alors plus libres. Et ce n'est pas en entrain vol la liberté des enfants qu'ils pourront être correctement éduqués. Pour aller plus loin que le terme de pédagogie noire, je dirais qu'élever un enfant avec des claques et des fessées serait de la non-pédagogie. La violence ne peut être utilisée comme méthode éducative. La pédagogie, c'est l'art d'éduquer. Cela signifie trouver le meilleur moyen de faire comprendre à l'enfant ce qui est bien pour lui, ou mal pour les autres. Et le meilleur moyen d'éduquer, ce n'est certainement pas par les fessées et les claques, autrement dit par la violence. Enfin, la chose la plus importante que les parents doivent développer, et qu'il faudrait peut-être leur apprendre à développer, afin que leurs enfants apprennent le respect et une morale et sache faire la différence entre le bien et le mal, c'est la communication. De nos jours, les enfants et les parents ne communiquent plus eux. Il faut que les enfants parlent à leurs parents de leur quotidien, de leur ami, de l'amour. C'est essentiel pour des enfants de pouvoir être guidés par des adultes en qui ils ont confiance. Avoir des parents communiquants permettrait plus aux enfants de respecter la vie de l'autre et de ne pas se laisser aller à des accès de violence. Ainsi, à travers l'interdiction des pétitions corporelles, nous pourrons faire évoluer les mentalités de la société et rendre des enfants plus épanouis au sein de leur famille. Merci. Merci.